Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo, la vidéo FAQ, 50 000 abonnés, vous étiez énormément à participer, peut-être que je répondrai pas à votre question, tout simplement parce qu'il y en a une autre personne qui a posé une question, etc. Ou tout simplement que la question, je l'ai déjà répétée, j'ai déjà répondu à la question, excusez-moi, et que peut-être c'est assez embêtant de nouveau d'y répondre. Enfin, bref les gens, n'hésite pas déjà à lâcher ton petit pouce bleu, etc. Niveau gameplay, alors je vous ai mis deux nouveaux gameplays, ouais j'étais pas obligé, j'aurais pu mettre un ancien, et si par hasard la FAQ dépasse, je vous dis tout de suite que voilà, je rajouterai un ancien gameplay, tout simplement parce que je joue très peu à Call of Duty en ce moment, et que j'aime bien vous rajouter du nouveau contenu, à chaque fois un nouveau gameplay sur une nouvelle vidéo. Donc, on va commencer cette FAQ. Donc, on commence avec Fokia, salut là où t'es tout, à quand un spécial YouTube Team, penses-tu au début atteindre autant de subs ? Bah, je te rendrai ta clope à la PGW. Alors déjà, merci Fokia. Ensuite, le spécial YouTube Team, alors pour les personnes qui savent pas, c'était à l'époque, j'avais fait des petites, des sortes de mini-podcasts, qui étaient ultra gênants quand je les regarde de nouveau maintenant, j'ai même plus envie de les regarder, mais un spécial YouTube Team, j'ai déjà pensé deux ou trois fois, mais avec un putain de matos, avec un vrai montage derrière, même si je faisais ce que je pouvais à l'époque, au niveau du montage, qui était quand même assez sympathique. Voilà, c'était assez marrant et tout ce qu'il fallait. Et est-ce que je pensais au début atteindre autant de subs ? Non, clairement pas. Ça, je vous le dis tout de suite, déjà quand je me suis lancé sur YouTube, et que j'avais fait la coine nucléaire, justement, Beta Black Ops 3, justement, j'aurais jamais pensé déjà avoir les 10 000, maintenant les 50 000, et avoir les 100 000, si je les ai, je pense que ça serait un truc vraiment énorme, et ça serait juste génial. Ça serait juste génial d'avoir aussi ton petit trophée YouTube, etc., juste au-dessus de ton setup ou n'importe où, etc., c'est toujours, on va dire, une sorte de petite fierté. Ensuite, donc, Boubouleur, là-haut-être, tu pèches au depuis les 1000 nukes. Non. Donc, si tu es une blonde avec une forte poitrine qui a à peu près 20 ans, parce que oui, j'ai pas envie d'aller en zonzon, étant donné que j'ai 22 ans, écoute, t'as le snap, t'envoies des nudes, y'a tout ce qu'il faut, t'inquiète pas, Monsieur Incanuc va bien t'accueillir, je suis cool, et je ne suis point un pervers. Hein, quoi ? Au revoir. Et donc, maintenant, la question de Véron, pourquoi t'as commencé Code et la perf, et aussi PNL ou le mauvais métal, comme tu dis si bien. Alors, déjà, pourquoi j'ai commencé Code ? Alors ça, je vais en revenir un peu plus tard, parce qu'il y a une question très importante, enfin, une question très importante, je pense que c'est une putain de bonne question sur, voilà, sur beaucoup de choses, et j'avais beaucoup aimé la question, mais pourquoi j'ai commencé la perf ? Parce qu'à l'époque, il faut savoir que sur BO2, je faisais pas de performance, j'étais un joueur DE, effectivement, j'avais mon roster et tout, etc., j'étais aérancre, si vous voulez savoir, j'avais un putain de shoot à l'époque. Franchement, quand je regarde mon shoot maintenant, c'est plus le même de l'époque, mais pourquoi la perf ? Parce que ça m'a toujours intéressé, on va dire, que les personnes qui faisaient de la perf, en l'occurrence Tonio, l'époque de BO2, de la rage, etc., me donnaient envie, en fait, de faire des gros massacres. J'étais pas là en mode un peu comme les haineux de nos jours, ils sont là en mode, « Oh, tu fais de la perf, t'as fondé des noobs, tatatata, tatata, tatata, » Non, franchement, c'était quelque chose que je kiffais voir, etc., et que, petit à petit, ça m'a donné envie, et puis surtout que, suite, justement, à la quad nucléaire de la bêta Call of Duty Black Ops 3, j'étais pas en mode, « Ouais, il faut que je fasse la quad, etc. » Tu vois, à la base, je jouais avec Manive et Oxidos, quand j'ai mis cette quad, et quand j'ai vu que j'étais en triple et qu'il y avait encore, comment ça s'appelle, une mi-temps, je me suis dit, « Eh, mais mec, je peux faire la quad, je peux... » C'était totalement involontaire, c'était même pas du tryhard, et, en fait, je l'ai sorti, et quand j'ai vu ce que j'ai été capable de faire, en fait, je me suis dit, « Waouh, j'ai sorti un gros truc, un gros gameplay et tout. » Et ensuite, en fait, à ce moment-là, tout le monde m'a descendu, ne croyez pas dans la perf, étant donné que j'étais inconnu, les gens étaient là en mode, « Ouais, c'est que du cul, etc. T'es une grosse merde et tout. » Je me suis fait descendre pendant deux mois, etc. Moi, j'en avais rien à foutre. Je me suis dit, « Mais tu fais ce que t'as envie. » Moi, je ne me considère pas en tant que joueur perf à ce moment-là parce que je disais moi-même que, justement, je n'avais pas fait encore assez de preuves et que, deux mois après, toutes ces personnes-là qui sont venues m'insulter m'ont bien gobé la bite pour venir jouer avec moi sur Black Ops 3. Donc, c'était assez marrant. C'était assez marrant à ce moment-là parce que se faire insulter et puis après, les personnes retournent leur veste. Je n'avais jamais compris. C'est un peu typique de la performance, ça, par contre. Critiquer et puis ensuite, après, retourner leur veste. Et puis, dernier truc. Oui, j'ai complètement oublié de dire entre PNL et Mauvais Métal. Je crois que je dirais quand même PNL. Non, parce que le Mauvais Métal, je suis désolé, mais le Mauvais Métal, c'est immonde. C'est immonde. Genre Cannibal Corpse. Comment on peut écouter ça ? Franchement, je suis un métalleux mais je vous le dis tout de suite, Cannibal Corpse, c'est une insulte. Franchement, c'est une insulte au métal. Il y a beaucoup de très, très mauvais métal. Et je pense que c'est ce que vous avez aussi un peu comme cliché. Peut-être qu'à un moment donné, je vous dirais quel groupe écouter parce que franchement, vous allez surkiffer certains groupes et je vois déjà, chaque fois que je mets une vidéo de Nuclear Express, etc. et que vous me dites « Oh putain, la chanson, elle est géniale, je ne connais pas comme groupe, etc. » parce que je vous fais découvrir justement ce qu'on appelle le bon métal. À quand le reste des armes en diamant pour tes vidéos Dark Matter ? Alors oui, c'est vrai, j'ai complètement abandonné le truc en fait. J'avais fait les SMG, j'avais fait les AR, pourtant je pourrais faire le fusil à pompe, et tout, etc. Genre les fusils mitrailleurs. Mais je ne vais pas vous cacher que je n'ai pas vraiment la foi pour le moment étant donné que je fais les vidéos et qu'en même temps, je dois travailler pour mes études, etc. Donc pour le moment, c'est assez compliqué. Je vais voir si j'y arrive fin août ou juste après la bêta de World War 2 pour vous faire une vidéo où je débloque le Dark Matter en live, ce qui serait plutôt assez sympathique. Ensuite, Apex Agati, bienvenue et puis mes félicitations pour ton entrée Apex, d'ailleurs. Comment tu fais pour boire une bière tous les jours ? Explique-nous ton secret. C'est vrai que j'ai habitué, ces derniers temps, ça fait de quoi ? Ça fait 4, ça fait limite un mois que je bois chaque jour entre 16h et 18h une bière parce que ça me détend. Ça me détend énormément. Et le secret, bah écoute, il faut être grec. Il faut être grec malheureusement. C'est un délire. Au lieu de prendre le pastis, le pastis, n'importe quoi. Oh putain, je viens d'insulter tous les grecs là. Non, pas le pastis, mais ça ressemble au pastis. C'est le ouzo, mais j'ai horreur du ouzo. Donc à l'époque, quand j'étais avec mes grands-parents et avec mes parents et tout ce qu'il faut en Grèce, bah au lieu de prendre tout simplement un ouzo, bah moi je prenais une bière et ça me suffisait amplement. Donc c'est devenu une petite habitude et là je l'ai repris. Je sais pas pourquoi, parce que c'est toujours un plaisir d'avoir une despée. Voilà, une petite despée sur le balcon pendant une ou deux heures avec une clope au bec. Ouais, clope au bec, expression de 1920. Enfin bref, peu importe, c'est toujours un bon petit délire. Donc, ce PD de Anthrax, pourquoi tu n'utilises pas de l'anti-cerne ? Il y a des sacrés produits de cosmétiques de nos jours. Ouais, mais tu sais, les cernes, c'est l'image de marque. Tu sais, je vends beaucoup plus comme ça sur ma chaîne. Tu sais, comme ça, il y a des petits rageux qui viennent et puis ils viennent, ils font, oh, regarde, des gros cernes, espèce de gros geeks, etc, etc, lorsque, voilà quoi, ça me fait gagner des vues. Et puis, YouTube monnaie, mon pote, attention, il faut que je gagne 0,01 centime de vues grâce à ce genre de personnes. Non, plus sérieusement, en fait, je m'en bats un peu les couilles pour le moment. Ça dépend en fait vraiment des sessions. Ça veut dire que des fois, je peux dormir genre pendant trois mois non-stop, etc, dormir, par exemple, bosser ou sinon, si je dois faire des vidéos pour compenser, par exemple, avant de partir aux Etats-Unis, putain, j'avais une de ces gueules, mon gars, juste infâme parce que pendant, quoi, deux ou trois jours pour compenser justement mon manque d'inactivité, j'avais fait quoi ? J'avais fait justement neuf vidéos en un jour. J'étais complètement taré. Je crois que j'ai dormi deux heures avant de prendre l'avion et tout. J'étais totalement mort, stone, etc. Et puis, voilà quoi, j'ai dû faire autrement. Donc, vraiment, il y a des sessions comme ça et des fois, à un moment donné, il me faut absolument que je dorme et des fois, je ne dois pas dormir pour certaines raisons. Ah, une question de mon joueur support favori et ancien Sigma très très con. Je vous le dis tout de suite. Donc, déjà, GG, important d'entrer Apex. Apex soutien. Donc, c'est Eusia. Salut mon copain, explique-nous pourquoi ton cerveau apprécie le rock afin de savoir pourquoi tu es si différent de nous. Non, c'est juste que, voilà, vous n'écoutez pas les bonnes musiques, c'est tout. De bon assidici, ça passe bien. Et puis, non, des fois, je regarde des conneries. La dernière fois, c'était quoi ? J'avais dit, assidici, il y a un mec qui m'a quand même la posée question, c'est quoi assidici ? Non, franchement, je me suis senti ultra mal et c'est incroyable, c'est que, par exemple, en France, vous ne connaissez pas et par contre, je vais aux Etats-Unis, par exemple, j'allais en boîte aux Etats-Unis et tout et aux Etats-Unis, ils mettent des remixes de Metallica, de Kiss, de Bonne Jeuville, de assidici, etc., dans les boîtes où normalement, il y a du rap, du rap EF, n'importe quoi, du rap US, etc., ils mettent absolument de tout mais ils mettent énormément du Bonne Jeuville, même du Green Day, ils ont mis du Green Day parce que c'est énormément apprécié et quand les gens chantaient justement Bonne Jeuville, Living on a Prayer, ils la chantent du début jusqu'à la fin, je ne déconnais pas, ils la chantent du début jusqu'à la fin parce qu'il y a des chansons mythiques que vous ne connaissez pas et qu'il va falloir peut-être qu'un jour que je vous fasse tout écouter parce que c'est vraiment très important. Et donc, voici la question que je voulais vraiment absolument répondre. Donc, merci déjà Flapix, est-ce que je peux sortir avec toi ? Écoute, écoute gros, tu as 100 000 abonnés et franchement, je vais passer pour une micheteau, je ne peux pas. Non, franchement, je ne peux pas. J'aurais bien voulu Flapix, non, franchement, j'aurais bien voulu mais c'est... Je vais passer pour une micheteau, je ne peux pas, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne de toi, je suis vraiment désolé, ce n'est pas contre toi. Enfin, bref, nous, en vrai, qu'est-ce que YouTube t'a apporté de positif ? Et en fait, par rapport à cette question-là, elle m'a apporté énormément de choses et en fait, je te remercie d'avoir posé cette question parce que c'est peut-être le moment également de m'ouvrir un peu à mes abonnés et savoir pourquoi je suis quelqu'un, on va dire, un peu colérique, quelqu'un qui a beaucoup de haine en soi et pas... qui monte ses émotions. Je suis quelqu'un qui ne monte pas du tout mes émotions et je vais tout vous dire par rapport à ça. Avant que je me lance sur YouTube, il faut savoir que j'ai vécu ce que j'appelle moi mes trois années noires. Les années, en fait, ces trois années-là où on m'a détruit psychologiquement et on m'a détruit physiquement. Alors physiquement, vous allez comprendre. J'en ai pris plein la gueule niveau scolarité, j'en ai pris plein la gueule niveau hobby, j'en ai pris plein la gueule sur tout ce que tu veux, niveau famille, etc. J'en ai pris plein la gueule et c'est peut-être le moment que vous soyez on va dire un peu au courant et j'espère que vous verrez ça on va dire d'un air un peu différent par rapport à ce que vous me connaissez. Bon, tout a commencé sur un truc tout bête. C'est tout con mais avant de bien évidemment me lancer sur YouTube, avant de me lancer carrément dans le gaming et énormément jouer, il faut savoir que j'étais un très grand sportif. Et oui, avec toutes les clopes que je fume maintenant, que tu me vois fumer et en train de boire, etc. Avant, je ne touchais pas une goutte d'alcool et j'étais en train de jouer au foot non-stop. Je ne faisais que ça. J'étais dans les tournois inter-scolaires, dans les tournois inter-club. Je ne faisais que ça. Je ne jouais qu'au foot. Le foot, c'était ma vie. Et il arriva quelque chose, malheureusement, le pire des trucs qui va m'arriver ensuite pour après. Tu connais forcément une blessure. Je me suis gravement, pas gravement blessé, je me suis blessé. J'ai eu un putain d'hématome au niveau du coccyx. Ouais, au niveau du coccyx. Et tu vas me dire un hématome, ce n'est pas très important, etc. En fait, le truc, c'est que l'hématome faisait un demi-melon. Tu t'imagines vraiment un demi-melon au niveau du coccyx et que ça poussait. Donc, j'ai dû arrêter le sport pendant trois mois. Je ne déconne pas. Un hématome pour trois mois. Vous vous rendez compte, c'est juste exagéré là-dessus. Mais c'était trop dangereux de faire du foot un mois après, etc. et malheureusement, arriva que j'ai dû arrêter déjà un certain médicament, la ritaline. Je pense que si vous connaissez, je suis hyperactif. De base, j'ai des troubles de la concentration et c'était quand même assez embêtant. Et surtout, c'est que suite à ces trois mois-là, tous les tournois interscolaires que je voulais faire, je ne pouvais pas tout simplement parce que si je me reblessais, cette fois-ci, ce n'aurait pas l'assurance qui aurait payé les coûts, mais tout simplement mes parents et que cette fois-ci, ça aurait été carrément pire, ça aurait été trois fois pire. Et si vous savez qu'un hématome, déjà s'il est gros, il faut lui vider de son sang, donc c'est considéré comme une opération, il faut payer, etc. Et mon père n'était pas forcément d'accord, je ne l'en veux absolument pas à ce jour parce qu'en soi, il a voulu me protéger. Et donc, suite à ça, comme je vous ai dit, j'ai arrêté la ritaline. Je pense que pour ceux qui connaissent, qu'est-ce qui se passe avec la ritaline avec les effets secondaires, ça coupe la croissance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, pendant que j'étais blessé, j'ai pris 10 cm en un mois. Je ne déconne pas, j'ai vraiment pris 10 cm en un mois. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu ne fais pas de sport, lorsque ton genou est totalement fracassé et en plus de ça, tu grandis, eh bien, tu as des problèmes de genou et de dos. Donc, j'en ai pris de nouveau plein la gueule pendant trois mois. Niveau, comment ça s'appelle ? Niveau physique, c'était juste un truc de malade. Et sans parler de ça, c'est que je ne pouvais plus faire de foot. Et sachant que les clubs me réclamaient, que l'école me réclamait, oui, parce que l'école me réclamait étant donné que j'étais le milieu, j'étais le milieu et que je m'occupais de tout ce qui était milieu de terrain, etc. Eh bien, ça a été très dur pour moi de voir les gens jouer au foot et moi, pendant six mois, je ne pouvais rien faire. Je regardais les gens et ça a été une torture psychologique pour moi parce qu'il n'y avait rien d'autre qui existait pour moi. Vraiment, c'était le foot, le foot, le foot, le foot. Rien d'autre n'existait. Enfin, bref, donc, le hobby, le foot, j'ai dû abandonner. J'ai plus la force, en fait, au bout de la deuxième blessure de me dire je veux recommencer, etc. J'en ai pris plein la gueule parce qu'il fallait que je retrouve mon niveau, etc. Et sachant que j'avais les études et tout, etc. Eh bien, j'en ai pris plein la gueule. Mais ça, c'était juste, ça, c'est la pointe de l'iceberg. Deuxième des trucs, je suis entré dans une nouvelle école parce que, tout simplement, l'école privée pour accéder au niveau supérieur, et mes parents n'avaient pas cette somme et je ne leur veux pas de nouveau parce que, voilà, ils ont tout fait pour moi niveau scolarité et niveau éducation. Ils m'ont apporté la meilleure éducation possible et je les remercie infiniment. Et malheureusement, je suis entré dans une classe où la preuve de français, enfin, la preuve principale, ne me saquait pas parce que je venais d'une école privée, également d'une autre personne qui ne saquait pas parce que, également, elle venait d'une école privée. Elle était un peu... C'était un peu de la ségrégation ou de la discrimination parce qu'en soi, on venait d'école privée et elle nous détestait parce qu'elle avait carrément dit à mes parents, je ne déconne pas, elle a dit carrément devant mes parents que j'étais nul, que j'avais aucune chance, que je n'avais aucun avenir, que j'étais voué à l'échec. Elle me l'a dit comme ça, j'étais voué à l'échec parce que, tout simplement, je ne comprenais pas ce qu'elle me disait parce que c'était un autre programme quand tu viens du privé au public, il y a des choses que je ne comprenais absolument pas parce que, par exemple, en mathématiques, j'avais une avance de ouf, que je n'avais pas besoin de bosser, mais en français, j'étais complètement en retard par rapport au public et c'était horrible, c'était horrible et j'en ai pris plein la gueule et en plus, cette année-là où j'étais rentré dans une nouvelle école, c'était la pire des trois années parce que, deuxième des choses, normalement, là où je vis de mes nerfs, c'est le foot, je n'avais plus de foot, c'était impossible, c'était impossible de rejouer avec mes anciens potes étant donné que c'était de l'autre côté de la ville, carrément, c'était de l'autre côté de la ville donc, de nouveau, j'en ai pris plein la gueule et là, il y a deux choses qui vont arriver et je crois qu'ils vont m'achever au niveau du caractère et ça va être, je crois, la pire des choses. Je vais avoir la première relation sérieuse avec une fille dont entre deux ce n'était pas sérieux, etc. Et ça a duré trois mois et cette meuf, je ne vais pas en dire plus et je crois que ça sera une des seules filles de ma vie que je vais traiter de salope qui m'a changé tout mon caractère et qui, deuxième des choses, m'a fait, en fait, avant, je faisais confiance aux gens. Avant, vraiment, je faisais confiance aux gens, etc. Et qui m'a détruit. Elle m'a détruit psychologiquement. Elle a fait tout ce qu'il ne fallait pas. Voilà. Normalement, j'ai confiance aux gens et elle, en fait, a réussi à me donner, en fait, cette malédiction de ne plus avoir confiance en quelqu'un. Mais vraiment, si je n'ai plus confiance en quelqu'un, je peux avoir confiance en une ou deux personnes dans ce monde et la famille, c'est tout. Mais je ne peux plus avoir confiance en quelqu'un. Elle m'a détruit. Depuis ce jour, psychologiquement, je suis bloqué, je ne peux plus, je ne déconne pas, pendant deux ans, deux ans après, j'insultais les filles. Je ne déconne pas, j'insultais les filles parce que j'étais tellement pris de haine, de tout ce que tu... de colère par rapport à celle-là que je ne déconne pas. Il y a une fille qui me disait bonjour, je lui disais ta gueule. Je ne déconne pas. Là où tu es dénervé, vous voyez là où tu es dénervé quand c'est du code ? Là, c'était comme ça dans la vraie vie. J'étais comme ça. Et en soi, les meufs, c'était gentil. Franchement, certaines étaient grave gentilles. Mais elles savaient que j'avais quelque chose à cacher et que j'avais beaucoup de haine en moi et c'est même à cause de ça que de nos jours, je sors que la haine est supérieure à tout ce que tu veux mais elle m'a détruit. Elle m'a détruit. Et un mois après, par rapport à ça, que je me sentais super mal, etc., et que l'école, ça n'allait pas, que la prof me descendait, etc., j'ai eu ce qu'on appelle un décès. J'ai eu le décès de mon grand-père qui était mon grand-père qui m'a amené au foot. Voilà, de nouveau, le foot qui m'a achevé quand j'ai repensé à ça, justement, qu'un an après, justement, que j'ai dû arrêter le foot à cause de ma blessure, il meurt jour pour jour. Ça m'a anéanti de nouveau. Je ne voulais plus parler. Je ne voulais plus sortir de chez moi. Je ne voulais plus rien. J'étais même pas en train de la remoyer. Je ne suis pas un mec qui pleure. Vraiment pas. Je ne suis pas un mec qui pleure. Ce n'est pas du tout mon style là-dessus. Mais j'en ai pris plein la gueule. J'en ai pris plein la gueule. Et ensuite, par rapport à ça, justement, où j'ai dû carrément changer d'école parce que la prof en question ne voulait même plus me faire... Elle ne voulait même pas me faire doubler. Ce n'était même pas une question d'intelligence, une question de travail, etc. Elle ne voulait pas que je passe. Elle ne voulait pas. Et elle a tout fait. Et elle a réussi. Elle avait réussi. Bizarrement, après, je l'ai enculé. On va dire ça comme ça. Je l'ai enculé parce que me dire que je n'avais pas réussi et que je n'allais jamais réussir ma vie, etc. Aujourd'hui, étant donné que je suis à la fac et que j'ai tous les diplômes et que j'ai carrément des putains de bonnes notes en stage, étant donné que j'ai eu 5,5 sur 6, c'est carrément des équivalents de 17, de 18, etc. C'est une belle vengeance de la vie que j'ai eue avec cette dame et que cette pauvre dame, je ne lui en plains même pas parce que sa vie, c'est tellement de la merde. Sa vie, c'est tellement de la merde et que j'en ai pris tellement plein la gueule maintenant que ça me fait tellement rire. Enfin bref, et donc la troisième année, la troisième année, justement, je suis entré de nouveau dans une nouvelle école. Cette fois-ci, c'était carrément en bilingue parce que j'avais clairement les notes en anglais au-dessus. Et de nouveau, je ne pouvais pas faire de foot et je suis arrivé dans une classe qui était infâme. Mais vraiment infâme, je ne trouvais pas du tout ma place. Les mecs faisaient les cons H24, etc. c'était une classe horrible, même s'il n'y avait pas d'insultes, etc. Mais c'était une classe horrible, je ne supportais pas l'ambiance et même des potes à moi qui étaient à l'extérieur qui disaient mais cette classe, elle est insupportable et qui sont devenus des putains de potes. Ils disaient que cette classe était insupportable, c'était casse-couille. Les mecs, ils faisaient n'importe quoi et tout et c'était juste horrible. Et je ne trouvais de nouveau pas ma place. Je ne trouvais de nouveau pas ma place. Bizarrement, en ayant changé d'école, j'en ai pris de nouveau plein la gueule, où je me suis mis vraiment à jouer à Call of Duty et c'est grâce à une personne en réalité auquel je me suis mis vraiment à jouer à Call of et que j'ai commencé comment ça s'appelle ? YouTube et tout. C'est un pote qui s'appelle Dito, je pense que... Non, vous ne devez pas connaître mais que si par hasard tu regardes cette vidéo, écoute, merci à toi parce que ça serait un peu grâce à toi que je fais des vidéos un peu sur code. Il s'était lancé un peu sur code, etc. Puis il s'était sur Black Ops 1 et moi je surkiffais Black Ops 1, etc. Et quand on voyait des YouTubers qui faisaient des vidéos dessus, etc., on s'est dit putain, mais c'est trop stylé. Vas-y, on se lance. Et c'est comme ça que tout a commencé. Et c'est comme ça. Et en fait, à force de m'en avoir pris plein la gueule, de m'en avoir pris plein, plein la gueule un jour, je me suis levé. Non, vraiment, je me suis levé. J'étais dans la douche et je me suis dit qu'est-ce qui s'est passé ces trois dernières années ? Qu'est-ce qui s'est passé ça, 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 ça ? T'en as pris plein la gueule. T'en as pris plein la gueule. Au lieu de m'harmonner, au lieu de dire « Ah, c'est injuste la vie. » Pourquoi tu ne l'acceptes pas ? Et c'est comme ça que tout réellement a commencé. J'ai dit « J'accepte ce qui s'est passé au lieu de la combattre. » Et finalement, c'est maintenant suite grâce à YouTube et suite à ma passion, c'est-à-dire que j'ai compensé YouTube par mon autre passion qui est Call of Duty à vous faire des vidéos parce que c'est pur plaisir. Je me lève le matin, je me lève le matin, je sais. Putain, je vais bien. J'ai joué à code. Ah tiens, j'ai envie de faire une vidéo. « Tiens, cette vidéo, elle est trop stylée. J'ai envie de la faire. Let's go. Go faire la vidéo. » Et c'est ça qui était génial. C'est ça qui est génial et que je vis tous les jours. Et quand vous me rapportez des bons trucs disant « Ouais, là, peut-être, ta vidéo a été géniale. Ton gameplay, il est magnifique et tout. » En fait, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir et ça me fait penser à autre chose. Tout ce que, malheureusement, j'ai dû vivre. Et ça, je l'espère à personne. Et j'espère que vous n'allez jamais vivre cela. Donc voilà, vous êtes au courant. je vous ai un peu... Je me suis un peu ouvert là-dessus. Et j'espère en tout cas que peut-être que pour les personnes qui vivent de mauvaises choses, le truc que je peux vous donner, le conseil que je peux vous donner, c'est qu'au lieu de vous plaindre, et c'est vrai que quand je vois des personnes se plaindre, je m'énerve forcément. Au lieu de vous plaindre en disant « Oh, c'est injuste, la vie, etc. » Prenez-en de la graine. Bouffez-en. Bouffez-en. Parce que la personne, la chose qui va faire le plus mal dans cette vie, c'est la vie. Elle va te descendre. Et elle va te descendre. C'est comme une phrase de Rocky, je ne sais plus, elle dit « La vie va te mettre perpétuellement à genoux. » Et ce qu'il nous faut, ce n'est pas être un bon cogneur dans la vie, c'est être un bon encaisseur. C'est savoir encaisser et savoir continuer à avancer. Et ça, c'est ce que j'ai appris et c'est ce que je vous recommande. Et aujourd'hui, regarde, j'ai plein de potes en dehors, etc. Même si il y en a certains, malheureusement, c'est des gros cons, mais il faut faire quand même avec. Et surtout, par exemple, Venom, c'est un frérot. Heyman, on déconne H24. Si je suis déjà arrivé chez lui, on commence à déconner, etc. On s'entend bien. C'est des potes. C'est des potes. Je déconne bien avec eux, etc. Et YouTube, en soi, c'est un moyen de vider ma haine, de vider, on va dire, ce que j'ai peut-être vécu et le passer autrement, surtout via Call of Duty. Avant, j'avais le foot. Le foot, je ne peux plus en faire avec les problèmes de genoux que j'ai maintenant aujourd'hui. J'ai dû faire avec. J'ai dû faire avec. J'en ai pris plein la gueule. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai très peu confiance aux gens. J'ai très peu confiance. Et dès que, par hasard, si je fais confiance à quelqu'un et que cette personne me trahit, je vais avoir une putain de haine, une putain de rancœur. Et c'est très rare que je donne ma confiance à quelqu'un. Sachez-le, c'est très très rare. Je donne ma confiance à quelques personnes. En l'occurrence, par exemple, Venom, vraiment, je pourrais avoir confiance. Même si c'est un putain de gros juif, il a besoin de la thune, etc. On est bien d'accord. Mais c'est un des seuls auquel je peux avoir confiance avec Ayman, d'autres personnes, etc. Mais j'ai confiance en très très peu de personnes dans ce monde avec la famille, bien évidemment. Donc, merci à toi d'avoir posé cette question, Flapix. En fait, ça m'arrangeait, etc. C'est le pur bonheur. En fait, c'est du bonheur de faire une vidéo, je vais m'amuser. Je vais jouer à Call of, je vais m'amuser. Je ne me prends pas la tête et je m'amuse à faire des vidéos, faire un sujet qui m'intéresse et m'amuser avec les potes ou sinon en solo parce que oui, j'aime bien être seul de temps en temps. Ça, ça a toujours été mon délire. Et donc, les autres questions que je vois et que j'aimais très bien, évidemment, est-ce que tu as une copine ? Non, je n'ai pas de copine justement par rapport à ça parce que c'est quelque chose que je parle en fait très froidement. Il faut savoir que je suis quelqu'un de très très froid. Là, vous me voyez parce que je déconne, je m'amuse avec vous, etc. Mais sachez que dans la vraie vie, je suis quelqu'un d'extrêmement froid et que justement, avec ce que j'ai vécu, c'est quelque chose que je ne veux pas en fait reproduire. Ce qui est totalement con en soi, si tu suis la psychologie, tu fais ouais, mais si c'est seulement elle, etc. En soi, c'est quelque chose que je n'ai toujours pas accepté et que par rapport à ça et que c'est juste une histoire de protection par rapport à moi et que je crois qu'aujourd'hui, s'il m'arrive des couilles, etc., vraiment des trucs horribles, bah en fait, je vais rire. Je vais rire. Je vais en rire parce que je suis tellement arrivé au plus bas que possible que je trouve ça drôle maintenant. S'il m'arrive une couille, je vais rigoler. Vraiment, je vais rigoler. Donc, c'est comme ça là-dessus. Alors, une nouvelle question de Fabio. Compte-tu vivre de YouTube ? Non, parce qu'à Genève, enfin en Suisse, surtout en Suisse, tu ne peux pas vivre de YouTube parce que la vie, enfin, comment dire, le salaire moyen dans Suisse, il faut qu'il soit à 4 500, vraiment 4 500. Potentiellement, si par hasard, si par hasard, je gagne 2 000 balles, tu pourrais vivre en France. Tu pourrais vivre mal, je ne dis pas vivre super bien, etc. Tu pourrais vivre, mais pas terrible. Et en Suisse, tu ne peux pas. Avec 2 000 balles, tu ne vis même pas. Franchement, tu es un SDF. Tu deviens SDF parce que la vie est tellement chère en Suisse que vivre de YouTube en Suisse, ce n'est pas possible. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas possible de vivre de YouTube en Suisse. Je crois qu'il n'y a personne. Je crois que même Diablo X9 n'y arriverait pas. Vraiment, je suis vraiment très sérieux. En basant que ceux du YouTube, excusez-moi, ce n'est vraiment pas possible, les potes, de vivre de YouTube en Suisse. Vraiment pas. Alors, question de Torka. Nextaz ou Punkill ? C'est quand même insultant de comparer Punkill à lui, j'ai envie de dire. Enfin bref, Punkill bien évidemment. Zyrox ou Eusia ? Alors, Zyrox, comment dire ? Zyrox pour jouer, Eusia pour déconner. Avec Eusia, on déconne non-stop. Ça a mouru de rire. On est vraiment... Des fois, on peut partir très très loin. Bon, quoi qu'avec Zyrox aussi, mais Eusia, ça part vraiment très très loin. IW ou BO3 ? BO3 ? BO3. Moi, je préfère BO3. Après, c'est le goût, les couleurs. Je ne dis pas que l'un est meilleur que l'autre. Les goûts et les couleurs. NV4 ou M8 ? M8 direct, on ne négocie pas là-dessus. Et Torca ou Toka ? Moi, je vais dire Tundra. Petit clin d'œil à WoW pour ceux qui ont compris. Bon, si tu n'as pas compris, je suis vraiment désolé pour toi. Bon, on va arrêter cette FAQ ici parce qu'il y en a beaucoup qui se ressemblent et je pense que j'ai répondu à beaucoup de questions. Bon, déjà, première des choses, merci d'avoir participé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de cette FAQ. je sais qu'elle est très longue, on est presque à 30 minutes de FAQ. Bon, c'est plutôt assez bien, etc. Il y en avait beaucoup qui se ressemblaient et puis il y avait des questions que j'avais déjà un peu répondues. Bon, peut-être une que je vois beaucoup et très souvent, d'où vient le pseudo Loctet 2 ? Loctet 2, ça vient du PSN, du PSN, non, du Xbox, excusez-moi. A l'époque, avant de me mettre sur PS3, j'étais sur Xbox et j'avais fait un compte en fait aléatoire, enfin gratuit, etc. Et justement, le pseudo qui était sorti, c'était Loctet 2, 4753 ou 52, je pensais un peu à un truc du genre 4753 ou 52. Et en fait, quand je suis passé sur Play 3, j'ai dit je vais prendre quel pseudo et j'avais bien aimé Loctet 2. Je ne sais pas pourquoi, j'avais aimé ce pseudo-là et j'ai dit, vas-y, je le reprends. Et donc, j'ai choisi Loctet 2 et puis maintenant, voilà, vous me connaissez autant au nom de Apex Loctet 2. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez pensé au niveau des FAQ, etc. Très prochainement, on se retrouvera pour une nouvelle vidéo Best Class Setup sur BO3 sur, comment ça s'appelle ? Sur les 50 000 abonnés, oui aussi, il y a une vidéo très spéciale à 50 000 abonnés qui va sortir. Ça, je vous le dirai au cas où je ferai une petite vidéo avant de vous annoncer d'être présent à ce moment-là et je pense que ça va vous faire extrêmement plaisir, en tout cas, une certaine personne à gérer et je le remercie déjà d'avance. Voilà les gens, c'était Loctet 2, peace out.